Bonjour Dr Maouet. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes neurologue au centre d'urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière à Paris. 10 000 passages par an dans votre service, c'est énorme. Pour commencer, je vous propose de réagir sur un certain nombre d'idées reçues sur la migraine et vous allez nous dire pour chacune d'elles si elles sont vraies ou fausses en quelques secondes et puis nous aurons tout le loisir ensuite d'approfondir la question tout au long de ce sommet. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu ? C'est parti. La migraine c'est une maladie de femme ? Alors c'est vrai mais c'est pas parce qu'elles ont joué avec des poupées ou parce qu'elles ont porté du rose, c'est pour des raisons hormonales et c'est vrai que c'est plus souvent les femmes que les hommes, même si les hommes peuvent être aussi atteints. La migraine c'est juste un prétexte pour ne rien faire ? Ah ben non, c'est vrai que moi je suis migraineux, je le sais, parfois on a une crise de migraine, on aimerait sortir, on aimerait aller travailler, on aimerait voir ses amis mais on est bloqué au lit, pas par volonté mais par obligation. La migraine c'est le stress ? Le stress n'est pas la cause de la migraine mais le stress peut affecter un petit peu la migraine et notamment favoriser les crises ou la relâche après un stress intense mais c'est certainement pas la cause, il peut la déstabiliser. On entend aussi c'est le cou ? Alors non, on va le voir aussi mais c'est vrai que dans la migraine on peut avoir une douleur qui descend jusque dans le cou mais c'est pas pour autant la cause n'est pas dans le cou, bien au contraire, donc le cou n'a pas la capacité de générer des nausées, une gêne à la lumière, une gêne au bruit comme on le verra. Le foie non plus alors ? Le foie non plus mais on peut avoir des symptômes digestifs dus à l'activation au niveau cérébral des centres des nausées. Peut-être les sinus ? C'est la même chose, les patients peuvent rapporter des douleurs qui vont jusque dans les sinus et qui sont trop souvent attribuées à une sinusite. On entend aussi la migraine c'est à cause de notre alimentation. Alors c'est très rare que certains aliments puissent déclencher, par exemple le vin blanc peut être un facteur déclenchant. Ce qui est intéressant de savoir c'est que parfois c'est le début de la migraine avant même d'avoir mal à la tête, on a une envie de certains aliments comme une envie de chocolat et on attribue au chocolat la crise de migraine alors que qu'on le mange ou qu'on ne le mange pas, la crise serait venue de toute façon. Certains disent aussi ça peut venir des dents, d'un mal de dents. C'est le même principe que tout à l'heure, la douleur elle se diffuse jusque dans les dents mais elle est générée au niveau cérébral. Merci déjà d'avoir battu en brèche ces idées reçues. Docteur, on va m'appeler.